je lance l'enregistrement et j'admets tout le monde alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez on va attendre quelques secondes pour que les gens puissent accéder à la visioconférence je vois qu'il y en a qui sont en train de se connecter je vais commencer bonsoir à toutes, bonsoir à tous je suis Pierre je serai votre médiateur pour cette conférence intitulée les sources des chroniqueurs au XIVe siècle le cas du parlement anglais par Elisa Mancienne merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'automne de l'histoire-géographie organisée par l'association Histoire d'en parler donc je vais vous demander pour le bon déroulement de la séance de bien laisser éteint vos caméras et vos micros pour que l'on ait un débit satisfaisant et pour que l'enregistrement ne soit pas perturbé donc rapidement Histoire d'en parler c'est une jeune association créée en 2017 par trois étudiants en histoire le but de l'association c'est de vulgariser de rendre davantage accessible l'histoire et la géographie dans l'espace public donc l'association s'appuie sur des événements grand public que l'on organise donc comme des ciné-débats ou des visioconférences à distance mais également des ateliers que l'on organise que l'on crée et que l'on développe dans le milieu scolaire donc à l'heure actuelle c'est environ une trentaine de bénévoles qui s'investissent dans l'association une association ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie donc notre devise est l'histoire-géographie par tous, pour tous et partout donc en lui-même l'automne de l'histoire-géographie se définit comme une suite de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différentes périodes de différents thèmes et certaines conférences comme celle de ce soir sont orientées vers la préparation des concours d'enseignement en histoire-géographie donc pour ceci je remercie l'APSG donc l'association des professeurs d'histoire-géographie qui nous soutient dans cette démarche donc ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Elisa Mancienne docteur en histoire médiévale agrégée et ATER à l'université de Lorraine Elisa Mancienne appartient au CRUL qui est le laboratoire d'histoire de l'université de Lorraine sa thèse a été soutenue en 2019 et elle a pour titre auteur, compilateur, administrateur les moines de Saint-Alban et le pouvoir des années 1350 aux années 1440 donc ce soir Elisa Mancienne va nous parler du rôle des chroniqueurs pour nous permettre de comprendre le fonctionnement du Parlement anglais au XIVe siècle à la fin de l'exposé les spectateurs que vous êtes vous aurez la possibilité de poser des questions à Elisa Mancienne donc vous pourrez vous pourrez lever la main sur le chat et je vous ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser la question ou alors vous pourrez poser la question directement dans le chat donc je vous demande encore de bien laisser vos caméras et vos micros éteints et de n'utiliser le chat que pour des raisons ou des soucis techniques voilà Elisa je te laisse la parole Merci beaucoup Pierre Bonsoir à tous et merci beaucoup de vous être connecté pour cette conférence alors ce soir je vais évoquer la question du rapport entre écrit et pouvoir en Angleterre au XIVe siècle en m'intéressant plus particulièrement à deux monuments les chroniques d'une part et le Parlement de l'autre alors dans le cadre de la question de Capès je vais profiter de cette conférence pour vous présenter quelques documents de manière un peu plus détaillée des documents que vous connaissez peut-être pour certains par exemple les rôles du Parlement anglais mais aussi des documents peut-être un petit peu plus originaux comme celui que vous voyez sur cette page de présentation qui est une lettre d'excuse envoyée par un abbé anglais pour envoyée par un abbé anglais au roi en raison de son absence au Parlement voilà il n'y a pas que les élèves qui ont besoin de mots d'excuse pour sécher les réunions du Parlement alors je suis partie en fait d'un constat pour construire mon propos le constat est le suivant les chroniques sont des sources importantes pour l'historien qui travaille sur le Parlement mais la question que l'on peut se poser est sur quelle source les chroniqueurs s'appuyaient-ils eux-mêmes pour composer leur récit ce fil directeur nous permettra de toucher du doigt plusieurs problèmes les conditions de compilation des chroniques dans les scriptoriats des établissements religieux notamment les conditions de circulation de l'information en Angleterre par des canaux oraux comme par des canaux écrits et puis la question de la valeur de l'information trouvée dans les chroniques nous sommes à la fin du 14e siècle dans la seconde moitié du 14e siècle dans une période de transition les traditionnelles chroniques latines sont concurrencées par de nouveaux types d'écrits qui sont diffusés bien plus largement dans la population à commencer par les poèmes et des récits écrits par des hommes vivant dans le siècle et des récits qui sont souvent écrits en langue vernaculaire il faut prendre en compte ce contexte de transition pour apprécier la valeur des chroniques de ce soir dans ce contexte des chroniqueurs choisir en effet de recentrer leurs chroniques sur des thématiques intéressant leur communauté la communauté monastique étant devenue la principale lectrice de ces chroniques tandis que dans d'autres cas des chroniqueurs choisir de continuer à évoquer les affaires touchant le royaume dans son ensemble et évoquer encore régulièrement les sessions du parlement de manière plus ou moins longue c'est le cas des quatre chroniques sur lesquels je vais m'appuyer ce soir alors nous avons trois chroniques en latin les chroniques bénédictines de Westminster et de Saint-Alban cette dernière chronique la chronique de Saint-Alban étant notamment attribuée au moine Thomas au Holsingham et la chronique du priori de l'ordre des Augustins de Sainte-Marie de Leicester attribuée à Henri Neyton à côté de ces trois chroniques latines nous avons aussi une chronique en anglo-normand qui a été compilée à partir de sources très variées à l'abbaye bénédictine de Sainte-Marie à New York donc vous voyez ici ça aura une importance dans la suite de notre propos des établissements qui sont situés plus ou moins loin des centres du pouvoir et plus particulièrement de Londres et surtout de Westminster où se tenait la plupart des parlements l'abbaye la mieux lotie dans ce cas étant l'abbaye de Saint-Alban située à une journée de marche de Londres et de Westminster alors pourquoi avoir choisi ces chroniques précisément parce qu'elles évoquent fréquemment les parlements et aussi parce que ce sont des chroniques qui sont écrites de première main c'est-à-dire qu'on a aussi des chroniques à la fin du XIVe siècle qui sont compilées à partir d'autres chroniques là dans ce cas-là on a bien une question des sources qui se posent mais elles se posent de manière différente donc nous allons restreindre pour l'heure qui nous est accordée la question à la question des chroniques compilées de première main alors dans une première partie je vais chercher à identifier des sources orales des chroniqueurs sources orales qui font des textes des chroniques des compléments importants par rapport à l'autre grande source sur les parlements que sont les rôles du parlement et puis dans un second temps je m'intéresserai aux sources écrites de ces chroniques alors c'est pour commencer à propos de ces sources orales des chroniqueurs nous pouvons comparer brièvement le contenu des chroniques avec le contenu des rôles du parlement à l'exception de parlements hors du commun tels que les dernières décennies du XIVe siècle en connure la plupart des sessions parlementaires sont très succinctement évoquées dans les chroniques on a la mention régulière des impôts qui sont votés par les parlements souvent accompagnés d'une ou deux questions qui ont fait l'objet de débats et ont abouti à l'élaboration de statuts ou d'ordonnances il s'agit de bien peu d'éléments si l'on compare ces récits à notre principale source les rôles du parlement alors vous avez peut-être déjà vu des images de ces rôles j'ai perdu mes propres photos des rôles donc j'ai dû reprendre une photo que l'on trouve sur le bloc des National Archives donc vous avez la référence sur la slide donc voilà si vous voulez une mise au point sur la question des rôles du parlement je vous conseille d'aller sur ce site des archives nationales anglaises qui est très bien fait et qui vous voilà qui permet des petites mises au point pour des sortes de petits rattrapages sur la question alors ici on est face à la première membrane de l'énorme rôle qui concerne le parlement ouvert en avril 1376 donc pour vous imaginer le rouleau on le voit un petit peu sur le bas de l'image il s'agit d'un rouleau constitué de 32 membranes cousues les unes aux autres 32 membranes qui font entre 28 et 30 centimètres de haut donc c'est vraiment un document de taille considérable ces rôles sont rédigés par l'éclair du parlement sans doute à partir de notre prise pendant les sessions du parlement peut-être aussi grâce à des textes que ces clairs du parlement auraient récupéré auprès auprès des membres du parlement eux-mêmes alors pour présenter ces quelques informations je m'appuie essentiellement sur l'introduction à l'édition de ces de ces rouleaux du parlement donc vous avez la référence sur la slide les Parliament Roles Medieval England pardon les éditeurs de ces ces rôles indiquent qu'à partir des années 1340 la forme de ces rôles est assez standardisée c'est-à-dire qu'on trouve alors on peut trouver comme ici sur le le premier paragraphe le premier item des mentions concernant les conditions de rassemblement du parlement et puis on a le deuxième paragraphe le discours d'ouverture du parlement par le chancelier discours d'ouverture qui prend souvent la forme d'un serment le chancelier étant souvent un ecclésiastique ensuite vous voyez des vous pouvez deviner des colonnes ici en fait on a systématiquement noté le nombre des personnes chargées de recevoir et de trier les très nombreuses pétitions privées qui arrivaient au parlement une fois ces indications données on a souvent après 1376 un paragraphe concernant la présentation du speaker des communes puis des indications concernant le montant de l'impôt accordé au roi par le parlement puis les pétitions communes et les réponses qui sont données par le parlement et puis encore d'autres informations très variées pouvant concerner des affaires importantes des procès parfois des affaires privées jugées assez importantes par les clercs du parlement pour être mentionnées des ordonnances ou des statuts voilà des affaires assez assez variées alors les chroniqueurs ne traitent qu'une toute petite partie de ces informations j'ai noté j'ai indiqué en orange les informations que l'on peut trouver dans les chroniques et encore de manière très très parcellaire pour autant les rôles du parlement qui semblent à première vue une source extrêmement complète ont eux aussi des manques la question est la suivante les chroniques permettent-elles de combler ces manques des rôles du parlement le premier gros manque des rôles du parlement ce sont les pétitions privées on nous donne les noms des personnes qui sont chargées de trier ces dizaines et dizaines de pétitions qui arrivent au parlement mais en fait on n'a pas le contenu de ces pétitions dans le rôle après 1330 enfin après les années 1330 ces pétitions privées qui 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 voilà qui rassemblaient qui qui constituent une partie très importante en fait du travail du parlement manquent dans les sources et les chroniques n'en parlent pas non plus on a aussi l'autre grand manque des rôles du parlement ce sont en fait toutes les affaires qui n'ont pas été jugées assez intéressantes ou assez dignes d'être reportées sur le rôle par les clercs du parlement ça c'est quelque chose qui est très bien souligné par les éditeurs des parlements de Roles of Medieval England c'est à dire que si un clerc du parlement trouvait tel ou tel élément inconvenant que tel ou tel élément n'était pas digne d'être rapporté sur le document que l'on pourrait appeler avec des précautions officielles il ne le rapportait pas et c'est précisément ici en fait que les chroniques sont intéressantes car les chroniqueurs donnent des éléments qui n'intéressaient pas les clercs pour des documents officiels ou alors qui étaient jugés voilà trop honteuses on a dans les chroniques des récits des disputes entre les lords qui ont lieu pendant les sessions parlementaires on a les récits des conditions dans lesquelles sont tenues les parlements donc on a par exemple dans les chroniques de Saint-Alban des passages très intéressants sur la manière dont les sessions parlementaires étaient troublées par l'arrivée de nouvelles sur la capture de Berwick par exemple ou sur les menaces d'invasion françaises dans les années 1380 on a aussi un passage tout à fait éclairant lors du parlement de 1384 le chroniqueur nous parle de la colère de l'oncle du roi contre le roi lui-même il écrit que l'oncle du roi fit irruption dans la pièce où se trouvait le roi et prêta le dérible serment d'attaquer ou de tuer toute personne sans exception même le roi qui voudrait accuser son frère le duc de tricherie vous imaginez que ces petites affaires de famille n'avaient pas leur place sur les rôles du parlement alors toutes ces informations en fait qui apportent vraiment la saveur enfin voilà qui donnent vraiment plein d'éléments très intéressants sur la manière dont se tenaient les parlements tout cela en fait est permis grâce aux canaux d'information des chroniqueurs en grande partie des témoignages oraux de personnes qui assistaient au parlement alors ces témoignages oraux sont très intéressants mais ils ont déjà des limites c'est-à-dire que les chroniqueurs écrivent à partir des informations qui ont été déjà présélectionnées par ces informateurs et ils écrivent à partir des informations qui ont été aussi présélectionnées par la mémoire des informateurs donc on a déjà plusieurs biais qui viennent toucher nos récits des sessions parlementaires par les chroniqueurs alors quelles sont ces sources d'informations des chroniqueurs dans le cas des communautés religieuses dans lesquelles sont composées la plupart des chroniques encore à la fin du XIVe siècle il peut s'agir d'autres membres de la communauté amenés à siéger de manière régulière ou non au parlement dans le cas des monastères cela peut être le fait des abbés ou en leur absence des représentants qu'ils nommaient alors on va prendre ici le cas du monastère de Saint-Alban pourquoi prendre ce cas c'est un monastère qui est situé je l'ai dit à proximité de Londres l'abbé était un des abbés les plus importants d'Angleterre il siégeait à la on ne parle pas encore de chambre des lords mais il siégeait parmi les lords les seigneurs les lords de spirituel au parlement et puis on a une spécificité dans le cas de Saint-Alban l'abbé on a un abbé qui enfin un personnage Thomas de la Marre qui est abbé entre 1349 et 1396 donc une période très longue mais ce Thomas de la Marre fut très souvent absent car malade alors deux sources nous permettent alors de savoir qui siégeait et donc qui étaient les potentielles sources d'informations des chroniqueurs de Saint-Alban pendant les sessions parlementaires la première source que l'on a je vous l'ai rapidement présentée tout à l'heure ce sont les listes des trieurs des pétitions privées que l'on trouve au début des rôles du parlement lorsqu'ils étaient présents les abbés de Saint-Alban en tant que personnage extrêmement important en Angleterre étaient généralement cités parmi ces groupes d'hommes notre deuxième grande source est la série SC10 conservée aux archives nationales de Q et alors je vous ai mis la référence cette série a été en partie édité par Phil Bradford et Alison McCartney donc vous avez ici deux lettres la première est en partie coupée deux lettres que les représentants des lords spirituels amenaient avec eux sans doute en deux exemplaires un exemplaire de cette lettre était destiné à être conservé par le clair du parlement tandis que l'autre était vraisemblablement conservé par le représentant de l'abbé pour pouvoir circuler à l'intérieur du parlement une sorte de sauve-convite alors on a gardé plus de 2500 lettres qui présentent les excuses de plus ou moins bonne foi des membres du parlement alors sur la slide vous voyez ici des lettres envoyées par les abbés de Saint-Alban pour les parlements de janvier 1379 et de février 1388 alors j'ai choisi ces deux lettres parce que je vais revenir sur ces deux parlements plus précisément dans la seconde partie de mon propos et je ne sais pas si c'est une coïncidence mais les deux sont dans un état de conservation vraiment mauvais comme vous pouvez le constater mais ce n'est pas un problème si important que ça dans la mesure où les abbés de Saint-Alban écrivaient toujours la même lettre c'est-à-dire que on peut aller voir une autre source les registres des abbés de Saint-Alban donc vous avez une photo ici et en fait en consultant le registre des abbés de Saint-Alban on se rend compte que les abbés avaient un modèle de lettres qu'ils envoyaient systématiquement au parlement alors ce registre on sait qu'il a été compilé à la fin du XIVe siècle par le chapelin de l'abbé Thomas de Lamarre et donc ce registre nous donne toute une série de modèles de lettres toutes les lettres possibles et inimaginables qu'un abbé pouvait avoir à écrire à la fin du Moyen-Âge cette lettre elle a été copiée à partir on peut retrouver l'original cette lettre elle a été copiée à partir de la lettre envoyée donc en octobre 1385 pour excuser l'abbé de Lamarre donc vous voyez ici on a à la toute fin de la lettre de l'original on a la date qui est donnée de manière très précise et puis sur le registre on n'a pas besoin de cette date étant donné que de toute façon il faudra remplir soi-même la date au moment de copier la lettre au moment voulu et donc on n'a pas rajouté la mention de la lettre on est voilà c'est vraiment un exemple de livre compilant des modèles et des modèles de lettres fait rare dans ce registre on a les noms on a les noms des personnes qui sont écrites en toutes lettres dans la plupart des autres modèles de lettres on a simplement des initiales A, D, B le plus souvent à l'endroit où les vers de la B devaient ensuite compléter avec les informations les informations nécessaires alors pour revenir sur les deux lettres de 1379 et de 1388 dans la lettre de janvier 1379 on apprend que deux personnes sont nommées pour remplacer l'abbé Thomas de la Mare le premier est un certain Robert Muscam clair et le second est un moine Robert Chestan alors Robert Muscam est un clair de la chancellerie aucun contact n'a pu être établi entre l'une et le monastère et il s'agissait sans doute d'un clair qui représentait l'abbé contre paiement c'est une pratique qui avait assez fréquemment cours donc on peut imaginer que ce Robert Muscam n'a pas eu l'occasion de fournir des informations aux chronilières au contraire le moine Robert Chestan a vraisemblablement pu transmettre des informations à son à son comoine à son compagnon sur la manière dont les sessions du parlement s'étaient déroulées en février 1388 on a encore un clair de la chancellerie royale qui remplace l'abbé de Lamarre mais cette fois aux côtés d'un certain John Hervey qui est un membre de la Gentry qui représente le comté du Bedfordshire le comté voisin du Bedfordshire dans la chambre des communes et on sait qui lui est peut-être une source d'information des chroniqueurs de Saint-Alban dans la mesure où on a pu reconstituer des liens entre John Hervey et le monastère John Hervey fréquentait le monastère de Saint-Alban à plusieurs titres donc ce John Hervey est une source possible pour le chroniqueur on a aussi d'autres sources en fait d'autres sources qui possibles pour les chroniqueurs donc on a des membres de la Gentry qui fréquentaient régulièrement le monastère d'ailleurs en 1376 le chroniqueur Thomas Walsingham indique que sa source pour le parlement est un membre de la Gentry représentant du comté du Bedfordshire à ce parlement-là un certain Thomas Walsingham on a aussi des indices nous amenant à penser que des membres de la noblesse pouvaient ou au moins leur entourage pouvaient informer les chroniqueurs en effet on sait que de très nombreux membres de la noblesse faisaient halte au monastère alors vous avez vu tout à l'heure sur la carte que Saint-Alban était très proche de l'ombre et puis Saint-Alban est situé sur un axe de communication très important qui permettait d'aller vers le nord et le nord-ouest de l'Angleterre et on a voilà on sait aussi que les moines comment dire que dans le monastère on avait une capacité d'accueil extrêmement importante assez importante pour accueillir de très importants nobles et toute leur retenue tout leur entourage et on a une lettre qui nous indique qui confirme en fait qu'il y avait bien de très nombreux très nombreux lords qui siégeaient comme lords temporels au parlement qui faisaient halte très régulièrement à Saint-Alban à l'aller ou au retour d'un parlement la source qui nous le donne c'est une lettre de l'abbé de Lamar qui se lamente ainsi auprès du pape à la fin du XIVe siècle l'abbé de Lamar écrit en latin de même le seigneur pape doit être informé du fait que le monastère de Saint-Alban se trouve près de Londres où se tiennent les parlements du roi les convocations et les rencontres des clercs et des grands du royaume et les grands et les manias du roi sont hébergés au monastère à l'aller et au retour au grand frais et au détruiment de ce monastère alors au grand frais du monastère peut-être mais vraisemblablement à la grande voix des chroniqueurs qui avaient alors de très nombreuses sources d'informations potentielles et puis il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des sources londoniennes on sait en fait en effet que les moines de Saint-Alban avaient de très nombreux liens avec les milieux londoniens le chroniqueur Thomas Walsingham était proche du cercle de poètes londoniens on sait aussi que l'abbaye avait une maison en fait à Londres donc vous la voyez ici sur la carte de Londres donc la maison n'était pas directement à Westminster où se tenait la plupart des parlements mais les informations circulaient quand même très largement entre Londres et Westminster situées tout à proximité et puis on a aussi la trace de très nombreux liens du monastère avec les marchands les milieux marchands londoniens alors ici on peut on a une trace avec ce document qui est une photo du livre des bienfaiteurs du monastère de Saint-Alban alors ce livre des bienfaiteurs est un document assez particulier qui a été compilé à la fin du XIVe siècle on a en fait ce livre nous donne une liste des personnes qui appartenaient à la fraternité du monastère et puis la différence n'est pas toujours très bien marquée dans ce document était aussi inclut dans cet ouvrage les personnes qui avaient fait des dons au monastère des dons de nature très variante on pouvait être on pouvait avoir son nom couché dans ce livre des bienfaiteurs parce qu'on avait par exemple donné quelques données pour la fabrication de tel ou tel ouvrage ou pour la réparation de telle toiture du monastère à une période donnée alors vous avez ici parmi les plus belles pages de ce livre des bienfaiteurs et alors ce qui m'intéresse ici c'est que en bas de la page en bas du folio vous avez un homme la représentation d'un homme un certain Johannes Philippot John Philippot qui est un membre éminent de ces milieux marchands londonniens qui était très proche du monastère il a même été il a été maire de Londres à une époque et ça a été vraiment une des principales sources des chroniqueurs de Saint-Alban sur les parlements mais plus généralement sur la vie à Londres et en fait on se rend compte qu'après la mort de ce John Philippot en 1384 les sources d'information des chroniqueurs sur Londres enfin les informations des chroniqueurs sur Londres ne sont plus aussi bonnes qu'avant la mort de cet homme alors quelles conséquences ça a pour nos récits des sessions parlementaires dans les chroniques et bien en fait dans certains cas on a l'impression que le parlement se résume à des débats autour des affaires des marchands londoniens par exemple en 1382 le chroniqueur nous parle nous parle d'un statut passé concernant les marchands d'une pétition présentée par les londoniens contre les poissonniers de Londres on sait que les moines de Saint-Alban étaient en plus particulièrement proches des poissonniers londoniens mais fait étonnant le chroniqueur ne mentionne pas à propos de ce parlement des débats concernant la religion notamment concernant les faux prêcheurs il mentionne ces débats concernant les faux prêcheurs plus tard dans la chronique mais sans lier en fait sans lier ce fait au parlement lui-même alors on peut imaginer ici enfin ça reste une hypothèse que le chroniqueur a eu ici deux sources différentes un informateur présent en parlement et vraisemblablement bien plus intéressé par les questions liées à la communauté marchande de Londres que par les questions religieuses et puis un autre qui n'était pas présent en parlement peut-être un moine de saint allemand résident temporairement dans la maison de l'abbaye à Londres qui eut vent de ces débats sans pouvoir les relier vraiment à une session parlementaire précise vous le voyez en raison de ces sources d'informations différentes l'information est vraiment de nature très différente entre les rôles et les chroniques les chroniqueurs sont souvent mal renseignés sur les détails des procédures du parlement mais ce que l'on perd en précision technique on le gagne en détail matériel et personnel par exemple pour prendre un dernier exemple en 1381 un des lords un des lords temporels meurt et foudroyé en plein parlement enfin il est foudroyé par une crise cardiaque enfin il s'effondre on ne sait pas exactement ce qu'il a eu mais il s'effondre il s'effondre en plein parlement bien sûr les rôles du parlement enfin ça n'a pas d'intérêt pour les clercs du parlement qui compilent les rôles mais pour les chroniqueurs de Westminster et de Saint-Alban c'est un fait tout à fait utile à rapporter on peut imaginer on peut imaginer les moines de Westminster travaillant dans le scrittorium ont été des témoins presque directs de cet événement et qui les a assez impressionnés pour qu'ils couchent ce fait sur le papier et à Saint-Alban il semble que l'abbé de Saint-Alban qui était présent à ce parlement vraisemblablement ait été tout à fait frappé par la mort d'un lord qui était et qui plusait un des bienfaiteurs de Saint-Alban et on a dans le livre des bienfaiteurs de Saint-Alban une mention concernant ce William Eifford et les bienfaits auprès du monastère donc on a vraiment des informations qui donnent de la matérialité au récit des sessions parlementaires les sources d'informations sont nombreuses mais elles peuvent être aisément déformées et confère l'exemple londonien il suffit même souvent qu'une chaîne d'informateurs se brise pour qu'un parlement ne soit pas correctement renseigné alors la question qui se pose alors c'est est-ce qu'on a des sources est-ce que les chroniqueurs avaient des sources écrites qui permettaient de résoudre ce problème des informateurs voilà des informateurs à la mémoire plus ou moins plus ou moins bonne la question est assez compliquée alors la première question que l'on peut se poser c'est la suivante est-ce que les chroniqueurs avaient accès au rôle du parlement pour la plus grande partie du XIVe siècle il semblerait que non on a quelques rares exceptions la principale exception étant les moines de Westminster en effet vous pouvez le deviner l'abbaye de Westminster hébergea de nombreux parlements et les moines du scriptorium de l'abbaye avaient un accès d'autant plus facile aux sources parlementaires qu'un des clercs du parlement lui-même un certain John Scarl deuxième du nom était à la fin du XIVe siècle pensionné par les moines de Westminster donc les moines de Westminster avaient directement accès non seulement à la source mais à la personne à l'origine de la source ce qui fascinait vraisemblablement beaucoup la tâche mais on devine aussi dans les autres chroniques bon nombre de récits compilés à partir de documents écrits ces documents écrits ne sont pas toujours identifiés dans les abarats critiques des éditions de ces chroniques mais on peut les repérer comment les repérer parfois par des formulations assez spéciales par des présentations similaires à ce que l'on observe dans le texte des rôles du parlement et puis aussi en constatant qu'il s'agit d'informations extrêmement détaillées et difficilement mémorisables par une source orale alors je vais prendre ici le cas d'un document qui concerne un impôt la capitation qui a été imposée par le parlement en 1379 au tout début du règne du roi Richard II les chroniqueurs s'attardent sur cet impôt on a des versions très différentes le chroniqueur de l'Eister Henry Knighton considère que cet impôt est très important il voit les raisons les racines de la grande révolte qui enflamme l'Angleterre en 1381 mais il se contente de résumer grossièrement le principe de cet impôt et il écrit qu'en 1379 tous enfin tout le monde doit verser quatre deniers sauf les moines les membres d'un ordre les membres d'un ordre mendiant pardon et les pauvres au contraire les textes les récits de l'anonymé chroniqueur de York et de Saint-Alban sont extrêmement détaillés le texte de l'anonymé chroniqueur est une copie parfaite du rôle du parlement presque parfaite donc vous avez ici le passage du rôle du parlement et puis donc si on prend le début le duc de Lancastre et le duc de Bretagne chacun a 10 marques et sur le texte de l'anonymé chronicole vous avez le duc de Lancastre et le duc de Bretagne chacun dix marques alors on a quelques quelques petites petites variations item chacun compte d'Angleterre chacun compte d'Angleterre avec des orthographes légèrement différentes qu'on peut aussi attribuer au phénomène de copie et de recopier des manuscrits mais vraiment les informations notamment les chiffres qui sont donnés coincident tout à fait ce qui est aussi intéressant c'est que l'anonymé chroniqueur est écrite en anglo-normand tout comme les rôles du parlement ça permet vraiment de faire une comparaison terme à terme dans le cas des chroniques de Saint-Alban on a déjà une première transformation c'est à dire que le texte est en latin dans les chroniques de Saint-Alban et on voit déjà que les chroniqueurs de Saint-Alban ne se sont pas contentés d'une simple traduction ils ont réduit les informations aux personnages les plus importants ils ont donné des conversions par exemple le cas des contes est donné en marques et non en livres et puis ils ont aussi pris en compte le cas des évêques qui devaient fournir six marques pour les abbés et puis 40 pens pour chaque mois alors qu'est-ce qu'on peut tirer de ces comparaisons on peut imaginer que le compilateur de l'anonymé chroniqueur ait eu sous les yeux sinon un exemplaire du rôle du parlement du moins un brouillon utilisé par un clair pour faire le rôle ou voilà un document très 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 approchant au contraire le chroniqueur de Saint-Alban a peut-être eu accès à un document de travail sur lequel était aussi indiqué le cas des ecclésiastiques or on sait que le cas des ecclésiastiques avait été discuté lors de la convocation du clergé tenu au même moment donc il est possible qu'il ait utilisé voilà qu'il ait croisé les témoignages du représentant du monastère qui se trouvait à la convocation du clergé puis au parlement pour compiler un vrai travail de compilation c'est sa chronique et pour rendre compte des informations concernant cette capitation alors je n'ai pas pu vérifier dans les dans les closed roles et les patent roles si on a une lettre du roi qui redonne ces informations telles qu'elles sont dans la chronique de Saint-Alban il est aussi possible que les moines de Saint-Alban a utilisé en fait la lettre envoyée par la chancellerie royale pour ordonner la levée à la levée de l'impôt alors voilà les archives nationales anglaises étant fermées je n'ai pas pu aller aller vérifier mais voilà on peut imaginer que dans les deux cas on a des sources écrites à la disposition des chroniqueurs des sources écrites différentes mais voilà là pour le coup on a vraiment l'impression que les chroniqueurs se sont appuyés sur un document sur un vrai document donc il semble que les chroniqueurs lorsqu'ils le pouvaient utilisaient des documents qui peut-être avaient servi pendant les débats parlementaires et ce qui est intéressant c'est de noter que là ils n'indiquent pas ils n'ont pas l'honnêteté de préciser leurs sources enfin voilà la question du rapport à l'origine des sources se posait d'une manière très différente mais voilà on voit qu'on ne donne pas toujours la référence de ces sources dans les chroniques alors on a il faut replacer en fait toute cette toute cette question dans le contexte de la fin du 14e siècle qui est une époque où les documents concernant l'activité parlementaire circulent plus nombreux et parmi un lectorat nouveau alors on a les travaux de Clémentine Oliver sur la question je vous l'ai indiqué ici sur le bas de la slide elle a travaillé vraiment sur la question de la diffusion des documents liés à l'activité parlementaire et elle a montré en fait que c'était sans doute des clercs du parlement qui diffusait eux-mêmes ces documents parlementaires le premier parlement concerné semble avoir été le bon parlement de 1376 au cours duquel furent chassés de la cour plusieurs membres de l'entourage du roi vieillissant Édouard III le récit de ce parlement dans l'anonymé chronicle aurait été établi à partir d'un récit fait par un clair de la chancellerie qui après avoir aidé les communes à rédiger les accusations contre les membres de la cour auraient publié une version de son travail pour un public plus large pour approfondir cette question nous allons nous pencher sur un dernier exemple qui est celui des documents publiés dans le cadre du parlement dit sans merci donc le parlement qui s'ouvrit en février 1380 je vais rapidement résumer la situation politique nous sommes à la fin du règne de Richard II ce règne a été particulièrement troublé et à la fin de la décennie 1380 un groupe de cinq hommes que l'on appelle les appelants prend la tête de la révolte contre le roi ils dénoncent les abus du roi et de son entourage parmi ces cinq hommes on trouve les comtes de Warwick et d'Arundel le duc de Gloucester ces trois personnages les comtes de Warwick et d'Arundel et le duc de Gloucester sont vraiment les trois meneurs de la révolte et puis on a deux autres personnages les comtes de Derby et de Nottingham en 1387 ces hommes lancent un appel contre cinq traîtres qui sont jugés lors du parlement sans merci de février 1388 alors on a de très nombreuses péripéties qui ont lieu dans ces années 1387 1388 d'après certains témoignages le roi Richard II aurait peut-être même été déposé quelques minutes en 1387 donc c'est vraiment une période très troublée et trois chroniques nous renseignent particulièrement bien sur ces éléments ces trois chroniques vous les avez sur la slide c'est la chronique d'Henri Knighton qui est très bien informée car il est lié à la famille du comte de Derby un des appelants on a aussi la chronique de Westminster qui fourmille de documents sur la question on peut imaginer que les moines de Westminster étaient encore une fois au cœur de l'action et qui ont profité de la proximité des clercs de la chancellerie et notamment de John Scarl pour avoir des informations et dans ces deux chroniques on a de très nombreux documents concernant le parlement de 1388 qui sont copiés alors vous avez ici un début de liste vous avez les articles de l'accusation contre les principaux conseillers du roi les articles de l'impeachment donc la procédure de destitution contre des chevaliers de la chambre du roi et puis les serments qui sont prêtés à la fin du parlement au contraire les moines de Saint-Alban sont très bien renseignés sur tous les événements qui entourent les parlements mais on ne trouve guère de documents copiés concernant le parlement de 1388 cela est en apparence difficile à expliquer en effet le monastère de Saint-Alban au moins certains membres de la communauté avaient des liens particulièrement étroits avec les meneurs de la révolte alors vous avez ici encore une fois une photo du livre des bienfaiteurs du monastère qui représente le grand meneur des aplans le duc Thomas de Baxter l'oncle du roi qui faisait partie de la fraternité du monastère tout comme le comte de Warwick et de très nombreux membres de leur retenue alors on pourra peut-être revenir sur cette source si cela vous intéresse pendant la discussion mais on sait que le fait d'entrer dans la fraternité n'était pas toujours un signe de proximité avec la communauté monastique toutefois un faisceau d'indices converge qui nous indigne des liens importants entre certains membres de la communauté monastique et puis les appelants à ces entrées dans la fraternité de proches des appelants on trouve des traces de visites dans cette période des années 1380 on trouve des rencontres des traces de rencontres entre le comte d'Arundel son frère l'arche son frère pardon l'évêque Thomas Arundel et puis l'abbé de la mare Thomas de la mare lui-même ces rencontres sont régulières dans les années 1386 1388 la chronique domestique du monastère donc les gestes des abbés nous indiquent la présence de membres de la retenue des appelants dans le conseil des abbés à la même époque enfin il s'agit peut-être d'une coïncidence mais si on regarde cet extrait du livre des bienfaiteurs on peut lire que Thomas de Gloucester fit le jour de la Saint-Valentin de l'année 1388 un don au monastère or la Saint-Valentin 1388 c'est précisément le jour de l'ouverture du parlement sans merci alors certains chroniqueurs plus tardifs ont même jusqu'à affirmer que l'abbé lui-même Thomas de Lamarre participa à la révolte on ne sait pas exactement à quel degré les membres de la communauté de Saint-Alban ont trempé dans la révolte mais on voit que les liens avec les appelants étaient très serrés ces éléments expliquent donc aisément que les chroniques de Saint-Alban soient pleines d'informations sur les mois qui s'écoulèrent entre 1387 et 1388 cela est logique les moines de Saint-Alban semblent avoir eu de bonnes sources en la personne d'hommes présents lors de ces parlements et pourtant loin de copier de nombreux documents comme les moines de Westminster ou encore comme le Mildon seule une liste des personnes expulsées de la cour figure dans la chronique de Saint-Alban alors cette liste est assez intéressante on ne la trouve pas comme ce document ne trouve pas comme tel sur le rôle du Parlement mais on trouve une liste assez similaire dans la chronique de Westminster alors si on compare les deux listes vous avez en haut une retranscription de la chronique de Saint-Alban et puis en dessous une photographie de la du passage de la liste dans le manuscrit de la chronique de Westminster alors la liste n'est pas entièrement similaire on a des variations dans l'orthographe et on a deux noms en fait qui manquent si vous regardez en fait les deux derniers noms de la chronique indiquée dans la chronique de Westminster sont sont absents alors cette présentation sous forme de colonne m'a un petit peu interpellé je dois dire et je me demande si le document qui a circulé n'était pas en fait ne circulait pas aussi sous forme de colonne et les moines de Saint-Alban auraient reçu un document tronqué de la dernière colonne ce qui expliquerait que ce soit précisément ces deux derniers noms qui manquent voilà ou alors ils auraient oublié de recopier la fin du document ça reste à voilà ça reste la discussion il faudrait des recherches un peu plus un peu plus importantes sur la question mais il y a quand même même dans l'ordre dans lequel les noms sont donnés en fait on retrouve on a un apparent désordre mais en fait on se rend compte que tout est classé selon le même le même le même ordre que les colonnes de la chronique de Westminster donc par exemple donc si on prend le milieu du passage donc ils expulsèrent le seigneur de la Zouche de la Zouche de Haringworth c'est le même nom donc le seigneur de la Zouche le seigneur de Burnel de Bémont et Ouvray de Vert et en fait on trouve précisément ces quatre noms sous forme d'une colonne et les noms qui suivent forment la colonne la colonne d'avant voilà ici on est vraiment dans un cas limite on se doute qu'il y a un document en fait qui était commun mais c'est difficile de voilà c'est difficile à vérifier on ne peut qu'espérer trouver un jour dans les archives un autre document la source de ces deux chroniques alors il faut alors se demander enfin pourquoi comment expliquer ça alors on est encore dans l'hypothèse pourquoi est-ce que les moines de Saint-Alban n'auraient pas eu accès aux documents semi-officiels mis en circulation par les clercs de la chancellerie comme le chroniqueur de Westminster et Henry Knighton la question je me la suis posée longtemps et en fait elle était insoluble car à mon avis elle est mal posée il ne faut pas se demander pourquoi les moines de Saint-Alban n'ont pas eu accès à ces documents mis en circulation par les clercs de la chancellerie il faut plutôt se demander pourquoi les moines de Saint-Alban n'ont pas utilisé ces documents dans les chroniques ce changement de questionnement a été permis par la découverte au début d'un manuscrit du 15e siècle produit à Saint-Alban le manuscrit Baudelaire 462 conservé à Oxford donc la découverte au début de ce manuscrit d'une copie de ces documents semi-officiels liés au Parlement avant la chronique de Walsingham c'est-à-dire qu'au début du manuscrit on a les articles de l'accusation contre les principaux conseillers du roi les articles de l'impeachment contre des chevaliers de la chambre du roi exactement comme dans les chroniques de Westminster et de Knighton ensuite on a d'autres documents des statuts du parlement et puis les serments et ensuite on a les chroniques les chroniques dites de Thomas Walsingham donc au début du 15e siècle les moines de Saint-Alban avaient bien en leur position ces documents semi-officiels qu'ils avaient recopiés avant les chroniques qu'en conclure les moines de Saint-Alban avaient en leur possession ces documents mais il y a un problème de chronologie il y a en effet de fortes présomptions pour que les chroniques de Saint-Alban portant sur la décennie 1380 aient été compilées très rapidement après les faits on sait en effet que jusque dans les années 1395-1396 les chroniqueurs compilaient de manière assez régulière les chroniques et ici fort d'informations communiquées par leurs sources habituelles et puis par les appelants ou leurs proches les moines du scriptorium n'attendirent pas la mise en circulation des documents semi-officiels par les clercs du parlement ils les attendirent d'autant moins que cela était une pratique encore neuve lorsqu'ils purent obtenir ces documents ils ne jugèrent pas utile de faire l'effort de les réintégrer dans le récit et se contentèrent de les glisser avant les folios consacrés aux chroniques au contraire Henry Knighton dont la chronique était compilée avec un décalage un peu plus long par rapport aux faits parvant à se procurer les documents avant de compiler le récit du parlement et puis ce problème ne se posa même pas aux moines de Westminster car ces documents semi-officiels furent copiés par les clercs du parlement près du monastère sinon dans le monastère même alors j'ai été très longue je vous prie de m'excuser donc je vais conclure très rapidement en remarquant que finalement ce dernier exemple nous incite à la prudence quant à l'étude des documents intégrés dans les chroniques nous avons évoqué plus tôt la question de l'accès des moines à l'information mais les questions annexes dont je vous parlais en introduction sont tout aussi importantes ces questions ce sont celles des modalités de la compilation des choix d'intégration des documents ou non dans la chronique pour des questions de politique parfois pour des questions de prudence vis-à-vis du pouvoir mais aussi pour des simples questions d'organisation du scriptorium donc plus généralement connaître les sources d'un chroniqueur c'est un moyen de mieux pouvoir juger la qualité des informations qu'il retranscrit mais la tâche se révèle très ardue car les chroniqueurs sont souvent silencieux sur la question et surtout car il est très difficile de séparer ce qui relève du problème de l'accès à l'information de ce qui relève d'un désintérêt du chroniqueur et à mon avis cette question du désintérêt des chroniqueurs il ne faut surtout pas la sous-estimer parce que ça apparaît en fait en dégouvernant quand on se penche un peu plus près sur les chroniques voilà je vous remercie pour votre attention merci Elisa pour cette riche conférence ça a été un plaisir de t'accueillir dans cet événement d'autant plus qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années puisqu'on a été doctorants ensemble dans le même labo donc je suis très content d'avoir pu t'écouter via mon association donc pour tous les participants je vous ai mis un questionnaire dans le chat donc à remplir donc c'est pour permettre à l'association de s'améliorer voir s'il y a des choses qui ne vont pas qui peuvent être changées donc pour les questions on va fonctionner comme je vous l'ai signalé au départ soit vous avez une question et que vous avez un micro auquel cas vous vous signalez et je vous ouvre le micro ou alors vous pouvez poser votre question sur le chat et je la retranscrirai à Elisa Manciel donc s'il y a des questions n'hésitez pas peut-être pour commencer moi j'en ai une enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation des chroniqueurs oui alors c'est c'est une très bonne question et très difficile aussi va au plus simple pardon le premier problème qui se pose c'est déjà celui de l'identité des chroniqueurs c'est-à-dire que je vous ai donné deux noms de chroniqueurs Henry Knighton et puis Thomas Falsingham mais on a aussi énormément de chroniques pour lesquelles on doit se contenter de dire les moines du scriptorium de tel ou tel monastère donc on a déjà un problème d'accès à l'identité des chroniqueurs quand on connaît l'identité de ces chroniqueurs il est parfois très difficile de connaître leur parcours certains ont simplement été dans des écoles on peut supposer que certains étaient simplement dans des écoles locales ensuite ont été formés en fait dans le monastère on a d'autres cas pour lesquels on peut supposer que les chroniqueurs ont été ont fréquenté l'université on sait par exemple que les les monastères et notamment les monastères bénédictins envoyaient annuellement un contingent d'étudiants qui partaient étudier à Oxford ou à Cambridge et par exemple dans le cas de Thomas Walsingham il n'est alors il n'est pas tout à fait certain mais il est très vraisemblable qu'il a qu'il a étudié à Oxford voilà on a des traces on a des traces de lui à Oxford on ne sait pas exactement jusqu'où il a été mais on ne sait pas si les doctorats en docteur esthéologie ou autre mais mais voilà on a on a quelques indices il semble quand même que les situations varient beaucoup en fait en fonction en fonction aussi des monastères Saint-Albert est un grand monastère et il y avait les moyens ont envoyé énormément de moines à Oxford et donc ça a pu jouer dans d'autres monastères beaucoup plus reculés et qui appartenaient à d'autres hordes la question pouvait se poser différemment ok très bien et j'ai encore une autre question là en cas c'est une question un peu plus technique par rapport aux sources comment j'imagine que les sources que tu as consultées j'imagine que tu étais en Angleterre elles devaient être en anglais ou en moyenne anglais comment tu as pu surmonter un peu cette barrière de la langue et comment tu as pu exploiter tes sources est-ce que tu as eu des difficultés alors très honnêtement les rôles du Parlement en fait j'ai commencé par mes recherches de master sur les rôles du Parlement et alors j'ai été doublement aidée d'une part par le fait que les rôles du Parlement sont très bien édités avec une très belle traduction et puis l'autre élément c'est que une partie quelques passages peuvent être en latin mais la plupart en fait la grande partie des rôles du Parlement sont en anglo-normand et l'anglo-normand en fait c'est une sorte de français de franglais je ne devrais pas dire ça comme ça mais pour être anachronique c'est une sorte de franglais qui est quand même assez simple à comprendre avec de l'entraînement pour les autres chroniques ça dépend vraiment l'anonymale chronique est en anglo-normand aussi les chroniques de Saint-Alban elles sont en latin mais encore une fois elles ont été traduites donc c'est vrai que voilà ces éditions aident beaucoup après il ne faut pas se cacher qu'il y a aussi j'ai aussi quand même dû lire les chroniques enfin lire des chroniques qui ne sont pas éditées et qui sont encore très nombreuses en latin et ça c'est vrai que ça demande voilà ça demande plus de temps mais cette question de la langue elle est très intéressante parce que là par exemple on se rend compte que enfin on a l'impression que la langue du Moyen-Âge c'est le latin mais par exemple les moines de Saint-Alban pour retranscrire les discussions du parlement ils sont obligés de changer de langue en fait on imagine que les discussions avaient lieu en anglo-normand et puis peut-être plus tard en anglais et en fait les moines de Saint-Alban écrivent encore en latin donc on repasse on repasse en latin et par contre les autres la plupart des sources de la chansonnerie est elle encore en latin donc en fait dans le cas de l'Angleterre on a une sorte d'aller-retour permanent entre les différentes langues et dans ce cas-là c'est d'autant plus difficile d'étudier les questions techniques que le vocabulaire technique c'est très difficile de vérifier si un chroniqueur connaît le vocabulaire technique des institutions parce qu'il y a forcément une traduction et dans ce cas-là c'est toujours difficile de vérifier précisément ces questions merci pour merci pour ta réponse on a une question de Aude alors Aude je vais t'ouvrir ton micro et tu pourras poser ta question alors attendez hop 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 voilà merci je ne sais pas si on m'entend bien si on t'entend oui pour ça ok bonsoir merci beaucoup déjà pour la conférence c'était vraiment intéressant alors moi c'est tout bête en fait puisque je ne suis pas du tout concernée par du cursus d'histoire et encore moins par du concours d'histoire mais j'étais super intéressée parce que je suis un doctorat en littérature médiévale anglaise et donc c'est très intéressant de pouvoir s'intéresser avoir le côté plus technique du truc et donc j'aurais une question qui serait peut-être un peu bête ou pas non je suis sûre que ce ne sera pas bête il n'y a pas de question bête surtout pour l'Angleterre médiévale oui c'est sûr non mais c'était surtout au niveau parce que du coup vous avez beaucoup développé sur les chroniques toutes ces choses-là sur vraiment les documents et je voulais juste redézoomer un petit peu pour vraiment avoir un peu de détails sur la composition du Parlement à cette époque-là lors au 14ème et avec l'importance de la place de la gentry dans tout ça en fait à savoir vraiment qui était important à ce moment-là entre les chevaliers et la gentry etc alors c'est une très bonne question c'est vrai que j'ai un peu hésité à refaire une présentation du Parlement puis finalement j'ai pas eu le temps donc c'est parfait qu'on en parle maintenant alors le Parlement en fait est encore en formation on est vraiment au début du Parlement on a l'impression qu'au 14ème siècle il commence à y avoir une forme de stabilisation on commence à avoir vraiment la forme du Parlement la forme presque définitive du Parlement c'est-à-dire qu'on a déjà en fait les deux chambres alors on ne parle pas encore de chambres des communes et de chambres des lordes mais ces chambres sont voilà on a déjà le groupe des lordes séparé du groupe des communes ce groupe des lordes il est constitué des membres de la noblesse et des plus grands ecclésiastiques ce qui ce qui comment est-ce qu'on est un lord en fait on est lord parce que on reçoit une convocation individuelle au Parlement à côté de cette chambre des lordes on a la chambre des communes qui elle comprend des représentants des membres du bac l'ergé et puis les représentants des vies de certaines vies et puis des différents comtés et c'est parmi ces représentants des différents comtés en fait que que l'on trouve les membres de la les membres de la gentry les membres de la gentry étaient élus il y avait des élections dans les comtés qui étaient normalement supervisés par les shérifs et des membres de la gentry étaient élus pour venir siéger aux différents parlements et ces élections avaient lieu pour chacun des parlements voilà mais en fait on il y a encore des éléments qui changent mais on voit quand même des enfin là on a vraiment l'impression qu'à la fin du 14ème siècle on peut séparer le parlement du conseil du roi en fait pendant très longtemps on a l'impression que le parlement c'est finalement une sorte de gros conseil royal un peu plus ou moins étendu alors que là on voit vraiment des institutions se mettre en place par exemple le fait que on vote systématiquement un impôt que progressivement les membres des communes parviennent à imposer au roi ça impose vraiment au roi le fait que l'impôt n'est voté qu'une fois que le roi a répondu à toutes les pétitions des communes c'est à partir de 1376 que les communes élisent le speaker qui est une institution qu'on trouve encore maintenant et donc on voit que la gentry prend une place en fait de plus en plus importante dans le parlement par l'intermédiaire en fait de la chambre des communes je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question c'est vraiment résumé à très gros traits non mais si c'est vraiment c'est vraiment super utile pour moi en vrai parce que je suis vraiment en plein là-dedans à essayer de décortiquer tout ça donc c'est vraiment super utile si vous avez besoin on pourra peut-être rentrer en contact parce que alors ce qui est vraiment très bien fait comme source sur le parlement l'édition l'édition en ligne des rôles du parlement est extrêmement bien faite alors ça dépend de la faculté à laquelle vous appartenez mais par exemple je sais que la bibliothèque de la Sorbonne a accès à cette édition en ligne et il y a d'énormes introductions des introductions générales et puis des introductions au début de chacun du parlement qui sont vraiment très éclairantes en fait à ce sujet d'accord c'est noté merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions pour Elisa Mancegne profitez-en profitez-en personne n'a de questions non visiblement je pense que c'est bon pour ce soir alors Elisa merci encore merci beaucoup avec le grand plaisir désolé pour la tourne les restes malheureusement les restes de Covid il n'y a pas de problème donc tout s'est très bien passé mais au moins tu ne contamineras personne au travers de ton écran donc c'est 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 point positif donc merci beaucoup pour pour ta conférence je remercie encore les participants donc c'était le dernier événement pour Histoire d'en parler pour l'année 2020 puisque l'automne de l'Histoire Jéo s'arrête pour deux semaines nous faisons une petite pause de deux semaines pour que nos bénévoles et pour que notre public profite des fêtes de fin d'année donc on se retrouvera en janvier avec la suite la suite de l'automne donc ça s'appellera peut-être que l'automne ce sera peut-être l'hiver de l'Histoire Jéo on verra comment on va le nommer mais voilà vous pourrez retrouver des conférences très générales des conférences orientées orientées CAPES en Histoire et en Géographie donc merci à tous pour votre fidélité je vous ai remis le lien du questionnaire pour le remplir si vous voulez bien le remplir ce serait super pour nous donc merci pour votre fidélité merci merci d'avoir été présent pour ce mois de visioconférence donc au nom de l'association je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes et une bonne année 2021 en avance voilà passez une bonne soirée et merci Elisa encore avec plaisir bonne soirée merci bonne soirée par exemple Pierre il faut arrêter l'enregistrement ouais 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 alors je pense ouais 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 c'est